La formation de l'océan Nous avons en rouge la croute continentale, en bleu le manteau lithosphérique, en jaune le manteau astémosphérique. L'ouverture d'un océan, tout commence sur un domaine continental, dont la croute continentale qui doit s'amincir pour devenir tellement mince qu'il va avoir une formation d'une croute océanique. Cela commence lorsqu'il y a remonté de l'asthénosphère dans un mouvement de divergence. On observe des failles normales, étirées progressivement, se penchées et forment des blocs basculés. La croute continentale est beaucoup plus mincie et se forme alors un fossé d'effondrement ou rift et va avoir une filtration d'eau, formant un début d'un immense lac qui, progressivement, va remonter de l'asthénosphère qui, par pression adiapathique, va former le magma à l'origine de la formation de la croute océanique. Basalde en coussin et gabbro, et voilà l'océan est ou est ouvert. On a de part et d'autre deux croutes océaniques qui se forment de cet océan qui s'ouvre en deux marges passives. Ce marge passives se caractérise par des blocs basculés qui se sont formés au moment de l'amantissement de la croute. Et l'autre chose est que, les sédiments se sont déposés sur ce bloc basculé. Il y a les sédiments anti-rift avant l'ouverture de l'océan, les sédiments sin-rift qui sont en couleur rose violacée, et les sédiments post-rift qui sont en vert. Ainsi, le sédiment sin-rift permet de dater une ouverture de l'océan. Et les deux marges passives, ceci qui permet au passage de la courte continentale à une courte océanique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada